Le président de la chaîne, Joseph Kinyoumi Kambungou, candidat à l'élection présidentielle du 21 mars 2021 en République du Congo, a déposé le dossier de sa candidature à l'élection présidentielle ce samedi 6 février 2021 à la Direction Générale des Affaires Électorales de GAE à Brazzaville. Accompagné par une équipe restreinte de son bureau politique, le candidat de la chaîne a fourni toutes les pièces exigées par la loi avant de recevoir son récipice. Au sortir des locaux de la DGAE, Joseph Kinyoumi Kambungou a fait une déclaration sur laquelle il a dénoncé la mauvaise gouvernance électorale. Sur ces immenses richesses, le Congo demeure un pays pauvre où 70% de la population congolaise vive en dessous du seuil de pauvreté. Il souffre de tous les maux. Processus électoral émaillé de flore, corps électoral non maîtrisé, parce qu'aucun recensement général ne se fait. Et par contre, il est remplacé par la révision extraordinaire des listes, qui devient la règle depuis plus de 20 ans. Est érigé en système de gestion, la gabégie financière, la gestion au pacte des finances publiques, chômage chaotique des jeunes, pension de retraite non payée, enfin la population est jetée à la mendicité et à l'errance sans espoir de lendemain. Le système éducatif et sanitaire, etc. etc. Devant cette misère, le peuple reste ignorant et l'élite exploite dangereusement cette ignorance. Le candidat de la chaîne qui se dit porte-parole de la jeunesse, étudiants, retraités et autres, se propose de rassembler les Congolais de toute obédience et construire un état véritablement démocratique, entre autres. La construction d'une nouvelle société implique une révolution de mentalité. Joseph Kinyomi Kambungu porte la parole de la jeunesse des élèves et étudiants, des retraités, des travailleurs, enfin du peuple congolais, se propose de les conscientiser et de les moraliser. Elle est la plus marginalisée et la plus vulnérable. Elle est exposée à la corruption à moindre coût. Elle a la lourde responsabilité de pousser, de contraindre les dirigeants au changement. Elle doit aller au-delà de la simple prise de conscience en choisissant le changement. Les défis à relever sont nombreux. Joseph Kinyomi Kambungu se propose donc de rassembler les Congolais au-delà des appartenances politiques et ethniques, construire un état véritablement démocratique, utiliser les richesses nationales au seul profit du pays. Lutter contre la gestion et une réelle redistribution de la richesse nationale. Faire respecter le bien public. Lutter contre le chômage chaotique des jeunes. Lutter contre la corruption et l'endettement. Diversifier les pôles de croissance économique pour sortir du tout pétrole. En créant les conditions d'une formation de qualité. Bref, il s'agira d'apporter au Congolais le bien-être. A l'élection présidentielle du 21 mars. Doutant de la capacité de régénération du pouvoir actuel. Pour travailler l'espérance des Congolais en réalité. Et à la demande de la base de mon parti. Et des Congolais tout simplement. J'ai pris l'engagement. De me présenter à l'élection présidentielle du 21 mars 2021. Je ne cesserai d'affirmer. Que le Congo a besoin d'une autre majorité politique. Pour construire le véritable changement. Souhaité et attendu par le peuple congolais. Candidat à l'élection présidentielle de 2016. Député et membre de l'opposition congolaise. Joseph Kinyoumbi Kambungou. Est présentement deuxième secrétaire à l'Assemblée nationale de son pays. Jérémy Kambungou. Merci.